Résidence, irrésidence, tout cela peut être compliqué, n'est-ce pas ? Je parle souvent de l'Estonie, de ses avantages en tant qu'entrepreneur, investisseur. Mais quel est le statut à choisir réellement quand il s'agit de profiter des avantages de ce pays ? Bonjour, ici Romain Armato, je suis le fondateur de Life Invest et j'aide des entrepreneurs et des investisseurs à faire chuter leurs impôts légalement et à faire développer leur patrimoine plus rapidement grâce aux avantages de l'Estonie. Allez voir sur romainarmato.com si vous voulez en savoir davantage. On va voir ensemble dans cette vidéo exactement la différence entre la e-résidence estonienne et la résidence estonienne. Je vais vous mettre sur mon ordinateur et on va voir ça sur un fichier Excel et je vais vous expliquer pourquoi exactement j'ai des clients qui passent de la e-résidence estonienne à la résidence estonienne et dans quelle configuration c'est préférable de choisir une solution ou l'autre. Voilà, dans cette vidéo on va voir ça ensemble en détail. Donc je te fais basculer sur mon écran et je te montre ça tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est parti, on commence avec le versus e-résidence vs résidence. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors on commence par la colonne de haut qui parle de la e-résidence. On fait résidence et document de voyage. Donc est-ce que la e-résidence représente un document de voyage ? Non. La résidence, elle, temporaire, c'est une carte qui ressemble à ça et qui donne accès à un document d'identité tout simplement qui permet de voyager dans la zone euro, dans l'espace Schengen. Et c'est une résidence temporaire renouvelable. Donc la e-résidence ne donne pas accès à un document de voyage tandis que la résidence temporaire, si. Est-ce que maintenant la e-résidence donne droit à un certificat de résidence fiscale ? Non. Ce n'est pas un certificat de résidence fiscale puisqu'on ne déplace pas sa résidence fiscale. On reste résident fiscal de son pays d'origine lorsqu'on est détenteur d'une carte de e-résidence. Pour le cas d'un Français qui vit en France et qui a une carte de e-résidence, reste résident fiscal français. Pour la résidence temporaire, donc avec cette carte-ci, eh bien on a un certificat de résidence fiscale puisque là on déplace sa résidence fiscale en Estonie. Donc on devient résident fiscal et on obtient un certificat de résidence fiscale. Ça a un effet, ça déclenche une fiscalité différente. On va voir ça plus tard dans cette présentation. Est-ce qu'il y a un déplacement nécessaire maintenant pour obtenir la carte de e-résidence ? Et la réponse est non. On peut faire sa demande à distance à partir d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Le seul déplacement à prévoir, c'est en ambassade pour récupérer sa carte. Il y a un délai d'obtention de 4 semaines pour que l'Estonie décide de vous accorder la carte de e-résidence. Donc la démarche se fait en ligne, tout simplement. On fait en sorte de remplir le formulaire d'une manière bien précise et le plus détaillée possible pour être accepté par le gouvernement estonien. Et ensuite, dans un délai de 4 semaines, on a une réponse et c'est à partir de là seulement qu'on peut aller récupérer sa carte dans un point de retrait agréé. Pour la résidence temporaire, il faut se déplacer en Estonie. La démarche implique un séjour d'une semaine pour obtenir sa carte de résident temporaire. Il y a là aussi une démarche à faire sur place par contre avec deux rendez-vous notamment. Il faut savoir où se rendre en particulier, à quelle adresse précisément, quel papier remplir pour obtenir sa résidence temporaire. Donc pour résumer, pour obtenir la carte de résident, pas besoin d'aller en Estonie. Pour obtenir la carte de résident temporaire, besoin d'aller en Estonie. Comme je l'ai dit précédemment, en termes de délai, il faut compter 4 semaines pour la carte de résident, pour avoir une décision favorable, pour que le gouvernement s'assure que vous soyez complaillante, que vous ne soyez pas un bandit international. Bref, il s'assure que vous soyez légitime pour vous accepter. Et la carte de résident temporaire, elle s'accepte une fois, à partir du moment où vous êtes sur place en Estonie, en un délai d'une semaine. Il faut compter 5 jours ouvrés, donc 7 jours ouvrables. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous rendre une semaine sur place à Tallinn, en Estonie. En termes de frais, pour la carte de e-résident, alors il faut compter 100 euros. Le paiement se fait en ligne, à partir d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable. Et en ce qui concerne la résidence temporaire, il faut compter 45 euros pour une démarche en accéléré, donc pour obtenir sa carte en un délai de 5 jours. Comptez 45 euros à payer à l'administration estonienne lorsque vous êtes sur place. Voilà. Alors, une fois que vous avez la carte de e-résidence ou la résidence temporaire, c'est à partir de ce moment-là seulement que vous avez accès au registre des sociétés en Estonie. C'est normal, puisque votre carte de e-résident va vous donner un numéro national d'identité. Et ce numéro national d'identité-là va vous permettre de vous pluguer sur le registre des sociétés en Estonie et de créer une société. Et là, les frais de création sont égaux. Donc, pour créer une société, en Estonie, c'est plutôt cool. C'est très simple. En plus du fait que ce soit complètement en ligne et dématérialisé. Donc, on peut faire ça en mode un dimanche, en chaussette, à la maison avec un thé, un café. Bref, ce qu'on veut et ce n'importe où dans le monde. Si ce n'est pas à la maison, on peut créer sa boîte à partir d'une connexion Internet et pour un petit paiement de 190 euros. Donc, là, encore une fois, l'Estonie est le pays le plus compétitif au monde en termes de facilité de création d'entreprise. Et on détermine la compétitivité d'un pays grâce à sa facilité de faire des affaires. Et là, typiquement, l'Estonie, on voit le message que tu es entrepreneur, tu es investisseur, tu as un peu d'argent, let's go, c'est parti. On facilite tout ça et on donne accès à une création d'entreprise facilitée avec des coûts optimaux. Donc, avec des coûts optimaux, optimaux, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, en tout cas, ça vous donne un aperçu de la compétitivité et de l'amicalité, si ça se dit encore une fois, de l'Estonie envers nous. Donc, c'est un plaisir. La carte de résident, pour avoir une société via cette carte de résident, là, il y a deux choses qui s'appliquent, personne de contact et adresse de domiciliation. Pour la carte de résident, étant donné que vous n'êtes pas résident sur place, il va falloir avoir une personne de contact et une adresse de domiciliation. Ça, c'est un service à souscrire en plus. Il faut compter 100 euros. Donc, en moyenne, il y a plusieurs sociétés qui vous permettent de faire ça, qu'on voit en détail dans la formation Life Invest e-Residency, pour ceux qui prennent cette solution e-résidence, et résidency, pour la résidence temporaire. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 100 euros, vous pouvez trouver une personne de contact qui va faire partie de vos statuts, qui va faire partie de tout l'aspect légal des statuts lors de la création de votre société. Bref, vous avez besoin d'une personne de contact, et c'est cette personne-ci, pour 100 euros. Ce sont des services qui sont en ligne et qui vont vous donner accès à cette personne de contact-là. La résidence temporaire, elle, en tant que résident fiscal estonien, vous n'avez pas besoin de personne de contact, puisque vous et vous-même, vous êtes la personne de contact naturellement. Vous êtes, comme on peut voir sur cette carte-là, on voit ma tête là, ça certifie un document, comme quoi vous êtes la personne à l'origine de la création d'une boîte, des investissements que vous faites ici. Donc, pas besoin d'ajouter ce frais en plus. En termes maintenant d'adresse de domiciliation, là encore, vu que vous n'êtes pas résident fiscal dans le cadre de la résidence, vous avez besoin d'une adresse de domiciliation. Donc là encore, cette adresse de domiciliation sera nécessaire pour la création des statuts, la création de votre société. C'est indispensable. Sans cette adresse de domiciliation, vous ne pourrez pas créer votre société, tout simplement. C'est en fonction des services, là encore, vous pouvez vous en tirer pour 100 euros par mois. Donc, il faut compter 200 euros dans le cadre de la résidence de frais de maintenance à l'année. En résidence temporaire maintenant, pas besoin non plus, pas besoin d'adresse de domiciliation, puisque vous pouvez utiliser tout simplement l'adresse qui est rattachée à votre résidence temporaire. Pour avoir la résidence temporaire, il faut avoir une adresse sur place. Donc, à partir du moment où vous avez une adresse, vous pouvez louer un studio, bref, un appartement qui corresponde à votre style de vie. Et cette adresse-là, eh bien, sera tout de suite ajoutée dans les statuts lors de la création de votre société. Ok. Maintenant, en termes de frais bancaires, alors, il faut savoir que l'Estonie profite d'une des meilleures banques offshore. Et c'est vraiment un plaisir de voir qu'on est dans un système ultra capitalisé avec un gouvernement qui n'est pas endetté. donc, c'est une alternative excellente pour storer son épargne, pour accumuler son épargne, diversifier sa trésorerie et répartir le risque dans une juridiction qui est, comme vous l'aurez compris, à mon avis, pro-entrepreneur, pro-investisseur. Donc, dans le cadre de la e-résidence, vous pourrez ouvrir vos comptes en banque dans la meilleure banque d'Estonie, la plus capitalisée et celle que je recommande pour tous les digital nomades, à tous les entrepreneurs du web et toute personne qui a envie de sécuriser son épargne. Les frais d'ouverture pour un citoyen de l'Union européenne s'élèvent à 100 euros. En frais mensuels, il faut compter 10 euros, là encore, pour un citoyen de l'Union européenne. Et par contre, pour un citoyen hors Union européenne, les frais sont un peu plus élevés. Il faut compter 200 euros et 20 euros de maintenance pour un citoyen de l'Union hors Union européenne. En termes de résidence temporaire, là, pas de frais puisque vous êtes résident et vous proposez la garantie à l'établissement bancaire. Vous êtes sur place, que vous développez vos activités économiques sur place à partir d'ici et même à l'étranger. En gros, ces frais d'ouverture ne s'appliquent pas. Vous faites partie du club, disons, et vous n'avez pas besoin de dépenser de frais en plus. En termes de fiscalité, maintenant, alors, j'imagine que vous posez la question. En termes de fiscalité, la e-résidence ne garantit pas un statut fiscal à proprement parler puisque vous ne serez pas résident fiscal. La résidence fiscale d'un contribuable français dépend de son lieu d'implantation, là où il passe la plupart de son temps, là où il a ses intérêts économiques. et la e-résidence ne constitue pas une résidence fiscale et ne constitue pas donc un intérêt économique. Vous restez fiscalement français lorsque vous avez votre e-résidence et donc, vous êtes imposé au taux en vigueur en France et par tranche de revenus en fonction de vos cotes parts. Votre impôt sur le revenu est payé en France dans le cadre de la e-résidence. Pareil pour l'impôt sur les sociétés. Pareil pour les dividendes. Donc, comptez 28% sur votre impôt sur les sociétés. Dividende, on est à 30% en France. Si vous êtes résident fiscal, par exemple, en Angleterre, là, on passe sur un taux à 32%. Bref, vérifiez par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre pays de résidence fiscale. Ces chiffres-là sont pour la France et ne sont pas à prendre en considération pour votre situation actuelle. Ceci ne représente pas une consultation fiscale. Donc, à faire votre travail de votre côté, mais ça vous donne une idée précise de la fiscalité et l'avalanche de fiscalité qui se déclenche en fonction de la e-résidence ou de la résidence temporaire. l'exonération sur les bénéfices non répartis, ça, c'est la question à 100 000, à 1 million, est-ce que vos bénéfices sont exonérés ? Est-ce que vous profitez de l'exonération des bénéfices non répartis, donc, qui restent sur votre société en Estonie ou bien qui sont réinvestis dans votre entreprise ? Et là, la question est assez granulaire. Il y a des cas précis dans lesquels ça s'applique. Je ne vais pas passer en détail ici dans cette vidéo sinon elle serait trop longue et ça fait partie d'un module fiscalité sur mon programme Life Invest e-Residency que vous allez trouver en détail de cette vidéo. allez récupérer cette formation si vous voulez avoir une réponse précise et quels sont les champs d'application exacts pour vous. En termes de résidence temporaire, là, on est fiscalisé en tant que résident fiscal estonien donc full avantages fiscaux estoniens j'ai envie de dire donc on paye son impôt sur le revenu en Estonie on paye son impôt sur les sociétés en Estonie on paye son impôt sur les dividendes en Estonie et on profite de l'exonération des bénéfices non répartis donc tout l'argent qui est réinvesti que ce soit dans l'immobilier la bourse les cryptoactifs l'or que ce soit du coaching bref de l'art des 20 etc et bien c'est 0% d'impôt et tant que l'argent n'est pas redistribué donc reste sur les comptes de votre société là encore c'est 0% d'impôt donc c'est vraiment idéal pour créer sa start-up pour réinjecter les fonds dans le développement de sa société plutôt qu'en actionnariat et c'est idéal pour développer sa boîte le plus rapidement possible et c'est comme ça qu'avec Life Invest on a su monter dès la première année d'activité de 0 à 17 biens immobiliers assez rapidement et voilà sans être enquiquiné à passer et là je vais peut-être te reprendre sur la vidéo de plein pied mais en gros sans passer par l'administration sans avoir à faire la queue au tribunal de commerce sans passer tout ce temps-là inutile en fait que vous pouvez utiliser sur le développement de vos produits de vos offres et de votre effort commercial pour résumer alors l'AI Résidence j'ai envie de dire que c'est pour un profil qui commence peut-être qui n'a pas envie de s'embêter avec la partie administrative avec les papiers qui a une idée qui a envie d'appliquer et de lancer sa société le plus rapidement possible dans un environnement on va dire favorable à l'entrepreneuriat avec une carte un lecteur de cartes et une connexion internet on peut déclarer ses statuts déclarer ses revenus déclarer ses taxes payer ses impôts bref tout ça scindé en une carte et en une connexion internet donc là où on avait besoin de se déplacer et bien c'est terminé plus de déplacement inutile ça permet d'entreprendre et vraiment de se focaliser sur sa zone de génie donc c'est idéal pour commencer et je recommande la e-résidence peut-être pour tous ceux qui sont en dessous on va dire de 5000 euros de revenus peut-être mensuels et ensuite à partir d'une limite de 5000 euros de revenus mensuels on va dire de chiffre d'affaires même de chiffre d'affaires sur sa société là on peut commencer à penser à une expatriation fiscale avec un statut de résidence temporaire donc voilà en dessous de 5000 euros de chiffre d'affaires j'ai envie de dire commencez à partir de chez vous à partir de votre connexion internet et commencez à développer votre activité en ligne que ce soit dans le cadre d'un blog d'une chaîne youtube d'un service de e-commerce de freelance de consulting bref toute l'activité que vous peut-être avez mis à plus tard puisque vous vous dites que ça ne sert à rien de développer une activité en France puisque de toute façon vous allez payer trop d'impôts ou bien encore que c'est trop complexe que ce code des impôts napoléonien est trop compliqué à comprendre à mettre en place vous êtes incertain par rapport à l'avenir de votre pays des changements répétitifs de fiscalité on tape sur les entrepreneurs etc donc là c'est l'idéal pour commencer et et de passer outre toutes ces frictions avec une solution clé en main qui permet de se développer en un temps record et de tout commencer à avoir en ligne pour ensuite avoir une option et déjà avoir un pied sur le registre estonien et passer de l'autre côté lorsque vous avez un matelas de sécurité peut-être avec plusieurs mois de trésorerie j'envisage mes clients avec six mois on va dire un an quand on a six mois et un an de trésorerie en banque c'est le moment de penser peut-être à une expatriation fiscale et en tout cas vous êtes dans des conditions optimales pour optimiser votre fiscalité faire chuter votre impôt sur le revenu améliorer la fiscalité de votre entreprise et profiter localement sur des marchés en développement comme l'Estonie et bien d'opportunités d'investir avec des marchés immobiliers qui sont sous-évalués à mon avis par rapport à la valeur que ça offre donc vous en savez davantage maintenant dites-moi si vous êtes plutôt résident irrésident dans la barre de commentaires ci-dessous et puis je vous dis bonne implémentation comment est-ce que LifeInvest peut vous aider trois possibilités la première abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos la seconde nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu opération Silicon Valley UE j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action LifeInvest et enfin si vous avez un besoin urgent si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant que ce soit pour payer moins d'impôts pour développer votre entreprise votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes